Quel est le premier truc que tu as appris ? C'était des croisements que Porcaro m'a appris, c'était vraiment les croisements comme ça, c'était facile au commencement et difficile après. On peut pas t'accélérer, tu l'as appris déjà doucement, c'est ça ? Ah ouais, très doucement le croisement, mais question, l'effet c'est le feu d'artifice. Ouais, tu veux que je te montre ? Ouais, on y va. Allez, on y va, salut ! Est-ce qu'il y a un groove sur lequel tu travailles toi en ce moment ? Un groove sur ce que je travaille là, c'est assez cool, c'est la cloche, caisse claire, double pédale, c'est un genre vachement africain, un peu latin, cubain aussi, et je mets du franque derrière, tu vois, et je le fais vite, je le fais lent, mais ça groove à fond de la caisse. La cloche, c'est un truc qu'on voit de moins en moins je trouve. Ouais, mais je l'ai volé de la vache à la plagne, là, je suis à la plagne, je l'ai volé carrément. C'est ça, je t'ai vu ce matin. J'avais deux renards à côté de moi, tout ça, c'était super. On n'a pas les images, mais par contre, on a ton groove en images. On le fait ? On y va ? Ok, attends, je mets la veste. Est-ce que tu penses, Robin, que pour un batteur français, tel que moi qui commence à me le donner à la batterie, vas-y, vas-y, est-ce que c'est bien que j'aille aux Etats-Unis ? Tu sais, je vais dire la vérité, un batteur de n'importe où du monde entier, ça peut percer. C'est l'originalité et d'être différent, ok ? Ce n'est pas la peine de copier les grands batteurs, ils existent déjà. Un producteur ne veut pas quelqu'un numéro deux, il veut la personne, la création. Donc, si tu arrives à mettre ton propre style, tu es bon, tu y vas. Le sang de l'aise, 41 degrés, l'hiver, c'est le jeu. La piscine, les femmes, le string, oh, j'y vais, on me se laisse le baguette. Ok, bonsoir.